Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OptiDigital, Verizon Media, Smile Wanted et Xander, avec pour partenaires média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing & Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est suivant, Gaming & Advertising, le duo gagnant pour une efficacité marketing. À l'image de la croissance fulgurante de l'esport, le jeu vidéo connaît ses plus belles années. En plein essor, il devient le nouveau terrain de chasse des annonceurs en quête d'innovation, de modernité et d'attractivité. Le jeu vidéo, devenu aujourd'hui un espace communautaire, est une réelle opportunité pour les marques de se démarquer et de générer une forte visibilité sur un canal publicitaire qui n'est pas encore saturé. Afin de mieux appréhender ce nouveau secteur, nous demanderons à nos invités quelles sont les différentes formes de publicité dans l'univers du jeu vidéo, quels sont les atouts et grands challenges de la publicité dans le secteur du jeu vidéo, quelles sont les technologies, les plateformes qui facilitent la démocratisation de la publicité gamifiée. Pour en discuter, Vincent Coudert de Ubisoft, Yana Ladikova de Verizon Media, Adrien Lepage de ManShare. Bonjour Yana, bonjour Michel, bonjour Adrien, bonjour Michel, bonjour Vincent, bonjour Michel. Bienvenue donc sur le plateau de The Programmatic Society, on va parler jeux aujourd'hui, donc on va s'amuser, mais pas que, on va pas que s'amuser, on va être sérieux puisqu'on va parler du gaming dans l'univers de l'advertising. Et pour commencer, première question, quelles sont les différentes formes de publicité que l'on peut retrouver dans l'univers du jeu vidéo ? Je te demanderai, Yana, de nous répondre en tout premier lieu. Merci Michel. Donc tout d'abord, j'aimerais reprendre un petit peu de hauteur, car le jeu vidéo, c'est quelque chose de très vaste. L'ensemble des Français ont eu un rapport à un moment ou à un autre avec le jeu vidéo. Par exemple, maintenant qu'on a un peu repris le travail en présentiel, je prends le métro, je joue à Candy Crush sur mon portable, et après je rentre à la maison, je fais peut-être une petite partie de Forza pour m'entraîner pour le permis. Et il y a d'autres personnes qui vont potentiellement jouer sur leur PC. Donc vraiment, il y a une richesse de support, diverticité de joueurs et donc la typologie du gamer a vraiment évolué. On n'est plus vraiment dans l'archétype du gamer qui était appelé d'une manière un peu péjorative, le geek ou le hardcore gamer. Maintenant, tout le monde a accès au jeu et il y a donc une multiplicité de profils. C'est plus l'archétype du no life qui fait du jeu vidéo, on n'est absolument plus là-dedans quoi. Voilà, exactement. Je pense que vous pouvez le voir même avec moi. Je joue à des jeux qui ont cité un certain nombre de jeux auxquels tu joues, j'imagine, Candy Crush, Forza. Et en termes de format, qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de format publicitaire ? Donc moi, je gère deux types de formats. D'abord sur la console, donc quand vous vous allumez votre console Xbox, vous allez voir un menu, un peu comme Netflix, et donc vous allez avoir un format publicitaire avec lequel vous pouvez interagir directement. Et deuxièmement, on gère aussi via le SSP, on développe des publicités directement dans les jeux. Merci Yana. De ton côté, Vincent, toi qui travaille en agence au sein de Mindshare, quelles sont les différentes formes de publicité que tu as pu voir dans l'univers du jeu vidéo ? Yana vient de nous expliquer, par exemple, dans l'univers Xbox, ce qu'on pouvait retrouver. Et en même temps, mais j'y reviendrai peut-être après, c'est qu'on a beaucoup parlé de la publicité dans les jeux vidéo comme étant un énorme potentiel en termes de visibilité, d'impact et d'appétence envers les marques. Et on a l'impression que c'est un peu timide. Mais avant d'aborder cette question-là, première question, effectivement, c'est quoi les formats que tu peux voir dans ce qui t'est proposé ? Non, sur le potentiel, il est énorme. Et c'est que le début, sur les formats, c'est un peu ce que disait Yana, c'est qu'on parle des supports. C'est-à-dire que déjà, si on est dans une console de jeu, si on est sur un univers PC ou si on est sur un mobile tablette, donc beaucoup plus en mouvement, on est sur des tailles d'écrans très différentes et les formats sont de fait très différents. L'écran d'accueil en Xbox, il est très intéressant parce qu'on sait qu'on est dans une place centrale pour un foyer qui est le salon, dans lequel il se passe beaucoup de choses, dans lequel il y a beaucoup d'interactions, dans lequel on peut vivre en famille ou entre amis ou avec les gens avec qui on partage son foyer. Donc, le fait de pouvoir avoir une exposition publicitaire à cet endroit-là, ça a une valeur très importante puisque c'était la télé dans le passé. Et après, sur les autres formats, il y a des formats traditionnels que je n'aime pas trop, qui sont des formats d'interruption publicitaire, qui vont interrompre à l'intérieur d'une partie et il y en a encore beaucoup. Il y a des formats un peu plus d'accueil, donc des interstitiels ou des premiers écrans quand on va ouvrir une application de jeu ou quand on va démarrer un jeu. Et puis après, il y a des choses dont j'espère qu'on va parler aujourd'hui qui sont beaucoup plus intéressantes, qui sont des intégrations publicitaires, soit dans le jeu. Et c'est là où c'est super intéressant d'en parler dans The Programmatic Society, c'est que maintenant, c'est des formats qu'on peut acheter en programmatique, qu'on peut acheter de manière dynamique, qu'on peut acheter directement via nos DSP et qui viennent s'intégrer dans le jeu de manière bien faite, discrète et puis efficace en plus parce que désormais, on peut mesurer et traquer tout ça. Alors, je vais revenir sur un format qui est celui que tu n'aimes pas, à savoir l'interruption pendant un jeu. Est-ce que ça veut dire que c'est un format qu'on retrouverait plus dans l'univers mobile que dans l'univers console ou c'est un format qu'on peut retrouver vraiment partout ? En console, normalement, on ne retrouve pas ce format-là. C'est vraiment l'univers de mobile advertising et ça correspond à des besoins de monétisation de la part de certains éditeurs et ça, on peut le comprendre. Ça peut correspondre à des besoins qu'on peut avoir, nous, agences médias, par rapport à certains objectifs de campagne pour nos clients. Mais si on parle gaming, respect du joueur, respect d'un environnement, des créateurs de contenu, tel que Vincent avec Ubisoft et toutes les licences qu'ils développent, non, ce n'est pas la bonne exposition publicitaire. Et on est encore une fois dans une publicité qui a un petit peu de passé, qui est vraiment d'interrompre pour exposer, marteler un message et ensuite, on vous laisse reprendre votre vie normale. Et ça, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec le gaming. On a toutes les armes pour faire beaucoup mieux avec le gaming. Merci, Adrien. Alors, Vincent, à l'instant, Adrien vient effectivement d'évoquer le fait que tu travailles chez Ubisoft et tu es justement en charge de l'intégration et de la commercialisation d'un certain nombre d'annonceurs au sein des jeux. J'imagine qu'à la fois, il y a des formats que l'on connaît et peut-être des formats que l'on ne connaît pas encore. Tu vas peut-être nous le dire dans quelques instants. C'est quoi les différentes formes de publicité qu'on peut retrouver chez Ubisoft, par exemple ? Alors, nous et moi, je vais surtout parler justement des jeux PC et des jeux consoles et beaucoup moins des jeux mobiles puisque nous, on est plus connu pour le développement de nos gros jeux en open world comme Assassin's Creed ou encore Far Cry. Nous, ce qu'on catégorise chez nous en termes de publicité dans les jeux vidéo, on va avoir à la fois ce qu'on va appeler de l'intégration dynamique. Donc, ça va être des panneaux publicitaires au bord de stades, au bord de circuits automobiles qu'on va pouvoir vendre à des annonceurs et qui vont pouvoir être updatés avec des campagnes, des campagnes qui peuvent être journalières, hebdo, mensuelles ou avec des objectifs d'impression. Donc, ça, c'est vraiment des campagnes qu'on va retrouver vraiment dans des jeux qui s'y prêtent, type des jeux de sport et des jeux de course. Nous, on a des campagnes dans un jeu qui s'appelle Trackmania, par exemple. Et donc, c'est vraiment le format qui se rapproche le plus du média traditionnel, de l'achat média traditionnel. Ensuite, on va avoir une deuxième catégorie d'intégration qui vont se rapprocher beaucoup plus du placement de produits. Donc, ça va être, j'intègre des vêtements, des skis, des caméras GoPro dans un jeu de sport, par exemple. Ou, je vais vous donner un exemple d'un projet qu'on a annoncé la semaine dernière avec la marque de montres Hamilton. Hamilton, c'est une marque qui fait du placement de produits dans les films depuis 40 ou 50 ans. Ils ont commencé avec 2001, Odyssée de l'espace jusqu'à Tenet plus récemment, en passant par exemple par Men in Black. Ils voulaient se tourner vers le jeu vidéo. Et donc, on a annoncé la semaine dernière, on va les intégrer dans un de nos jeux de fin d'année qui s'appelle Far Cry 6. Et la montre va être intégrée dans l'histoire du jeu vidéo. Le joueur va l'obtenir à un certain moment de son parcours dans le jeu. Et donc là, tout est intégré. Et ensuite, le dernier type d'intégration, ça va être vraiment des intégrations customisées, sur mesure, où on va intégrer des événements brandés aux couleurs d'une marque, des challenges, des missions que le joueur va pouvoir compléter. Et là, je vous donne un exemple également. Dans un jeu toujours prévu pour la fin d'année qui s'appelle Riders Republic, un jeu de sport extrême, on a des événements Red Bull. On a notamment le Red Bull Rampage qui est un gros événement de mountain bike, de vélo de descente, qui va être intégré, auquel les joueurs vont pouvoir jouer et qui vont pouvoir jouer et rejouer. Donc, ce qui est vraiment important, en fait, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est le côté authenticité et crédibilité dans le jeu. Il ne faut vraiment pas nuire à l'immersion du joueur en termes de publicité. Contrairement à ce qu'on peut voir sur mobile, c'est parfois un peu différent sur mobile. Merci, Vincent. Alors, justement, on a vu une diversité de formats. On a vu également une diversité d'intégration, à la fois publicité et diffusion publicitaire classique, hebdomadaire et peut-être quotidienne, je n'en sais rien, mais événementielle via des formats classiques. Et le marché publicitaire, quand je parle de marché publicitaire, je vais parler des annonceurs, ne sont peut-être pas forcément au fait de ces réalités. On a vu cet effet aussi qu'on connaît dans l'univers du cinéma et on sait que le jeu vidéo, on titille un petit peu les chiffres en termes de rentabilité, les chiffres qu'on peut voir au sein du cinéma. On parle de blockbusters également dans le monde du jeu vidéo. Donc, une opportunité de placement produit. Il y a eu l'exemple des montres Hamilton pour Far Cry 6. La question est, vu qu'il y a toutes ces opportunités, pourquoi peut-être le marché, en tout cas, ne s'y accroche pas suffisamment et surtout, quels sont les atouts et les grands challenges de la publicité dans le monde du jeu vidéo de ton point de vue, Yana ? Alors, en ce qui concerne les atouts, c'est exactement ce que tu dis, c'est la proximité avec le gamer, peu importe le support. Quand on regarde spécifiquement pour Xbox, il n'y a pas d'adblocker, donc déjà, c'est un environnement fermé, propre à Microsoft. Et aussi, c'est le temps d'engagement avec la publicité. Donc, on voit sur Xbox, par exemple, deux à trois minutes d'engagement sur un format publicitaire. Pour les challenges, je pense qu'il y a deux types de challenges. Challenge du côté de l'annonceur, donc proposer du contenu pertinent. Le gamer a déjà payé 500 euros pour une console, potentiellement 50 euros pour un jeu. Donc, voir de la publicité n'est peut-être pas la première chose qu'il ou elle veut sur la console. Donc, voilà, prendre juste un spot publicitaire télé de 30 secondes et le mettre sur la console n'est pas quelque chose qui marche. Il faut vraiment adapter et proposer quelque chose d'immersif pour le gamer. Deuxième challenge, je dirais que c'est plus par rapport au travail à faire avec l'annonceur. Nous avons l'impression que les annonceurs pensent que la console, c'est que pour un certain type de marque, comme toutes les marques du entertainment ou snack, boisson, Red Bull, McDo, alors que c'est un format qui se prête un peu à toutes les marques. Il faut juste l'adapter, l'adapter au format. Et deuxième challenge, je pense que les marques pensent que c'est cher de s'associer au gaming, de faire de la publicité dans le gaming. Il faut forcément faire un grand partenariat avec une ligue de e-sport, par exemple, pour être pertinent. Merci, Yana. Alors, Adrien, on vient de voir effectivement qu'il y a pas mal d'atouts. Et puis, j'allais dire des atouts qui feraient rêver tout annonceur dans le monde du digital. Pas d'adblock. Et notamment en ce qui concerne les adblock, on sait que c'est quand même une très grande frange de la population entre 15-35. Allez, je vais être large sur les jeunes. 15-34 qui, justement, utilisent ce type de format. Et souvent, ils l'ont utilisé parce qu'ils n'accédaient pas à des divertissements, bon, pas forcément avouables. Quand je parle des divertissements avouables, c'est des vidéos piratées un peu, on va dire ça comme ça. Et qui ont incité ce segment de population à avoir un adblock. Donc, ça veut dire que dans la publicité classique, on se coupe de cette partie de la population et que le jeu vidéo devient une vraie alternative. Et puis, il y a également, comme tu l'as dit, Yana, le temps passé. Sur les challenges, je reprends également. C'est la réflexion sur les contenus pertinents. Tu as évoqué le fait, Vincent, qu'en coulisses, tu ne l'as pas encore dit à l'antenne, mais je répète ce que tu as dit en coulisses, parfois, il fallait deux ans, peut-être que tu l'as dit d'ailleurs, qu'il fallait deux ans pour avoir un projet d'intégration vidéo dans le jeu vidéo. L'expérience client, j'entends joueur, qui doit être respecté. Au regard de ce que nous a évoqué justement à l'instant, Yana, est-ce que tu vois d'autres atouts et d'autres challenges pour la publicité dans le jeu vidéo ? J'en vois plusieurs. Ce qui est super important dans ce qu'a dit Yana, c'est le rapport et quel est le contrat qu'il y a entre quelqu'un qui va jouer et le jeu qu'il va obtenir. Et en l'occurrence, dans la console, le contrat, il est quand même clair. On a payé pour avoir un objet, on en paye après pour avoir un jeu. Donc, être exposé à des publicités en permanence, ça ne peut pas être dans le contrat. En revanche, on doit trouver une manière de faire de la promotion, d'autres choses, mais ça peut être d'autres niveaux de jeu, c'est-à-dire qu'en termes de publicité, et d'ailleurs, les annonceurs qui investissent massivement sur ces écrans-là, il y a beaucoup de choses autour du cinéma pour annoncer des bandes d'annonces, ça va être énormément en affinité avec le profil de joueur de la Xbox. On a parlé un peu audience, mais pas profil, mais on peut connaître beaucoup de choses sur un profil de joueur, qui il est, le temps passé, le niveau de sa connexion, la géolocalisation, on a pas mal de choses qui sont des données très intéressantes, évidemment, en publicité, et l'idée, c'est de ne pas aller lui proposer de la publicité qui n'est pas du tout intéressante pour lui, mais au contraire, d'en profiter pour faire quelque chose qui est un peu affine. Donc, dans le contrat, il faut respecter ça et pas matraquer avec énormément de publicité. Mais on a le même contrat de lecture quand on est sur de l'information ou du divertissement sur des sites web standards. Si on ne paye pas pour aller lire de l'information sur le monde.fr ou le figaro.fr, on accepte, en contrepartie, d'avoir une sorte d'interruption de lecture, qui est un format in-read, in-feed ou ce qu'on veut, dans lequel il y a de la publicité. Et si on veut s'abonner et avoir une version premium, dans ces cas, dans le contrat, il se passe autre chose, il n'y aura plus de publicité. On pourrait être sollicité d'une autre manière, mais... Donc, en gaming, c'est la même chose. Dans les atouts, ce qui est absolument génial, au-delà de l'efficacité qu'on mesure de mieux en mieux, ce n'est pas encore parfait, mais qu'on commence à mesurer vraiment de mieux en mieux, c'est le côté intégration, le côté immersif. Enfin, là, l'exemple de Far Cry 6, je le trouve génial, je suis allé lire un petit peu en détail. C'est-à-dire que là, il est très humble sur la manière dont c'est fait. Mais en vrai, la montre fait partie intégrante, la narration du jeu. C'est-à-dire que c'est des jeux avec une très, très forte narration. Et donc, on va obtenir la montre, elle va nous permettre de débloquer des choses et de faire autre chose grâce à ça. En termes d'intégration publicitaire, c'est quand même relativement pertinent. Et puis, en plus, on s'inscrit sur le temps long. Ce n'est pas juste pendant la campagne publicitaire qu'on a lancée. Ce n'est pas une vague publicitaire. On va créer une relation qui est beaucoup plus pérenne avec un utilisateur et donc un client potentiel. Après, moi, j'aime beaucoup la logique de feedback que peut avoir une marque par rapport à des consommateurs ou potentiels consommateurs, en tout cas des internautes ou des joueurs que la marque a exposé de la pub. C'est moins le cas en console, évidemment, mais sur Twitch, par exemple, c'est du live. C'est-à-dire que vous avez le retour tout de suite. Quand vous suivez un gamer qui est en train de jouer sur Twitch et vous avez quand même une grande partie de votre écran qui est dédiée aux commentaires et à la communauté Twitch, c'est très, très vivant. C'est quelque chose qui est absolument dynamique. C'est chaque seconde, il y a des interactions. S'il y a une intégration publicitaire dans le jeu à ce moment-là, ou un placement produit du gamer lui-même, parce que dans les formats, on n'en a pas parlé, mais il peut boire une boisson particulière, il peut avoir une casquette avec un logo. Il se passe beaucoup de choses quand vous regardez des jeux sur Twitch. Si le fit entre la marque et l'expérience de jeu n'est pas bonne, la communauté peut réagir tout de suite et elle peut réagir de manière très forte. Et ça, pour une marque, en vrai, ça a de la valeur. D'avoir de la franchise et d'avoir du retour par rapport à des personnes exposées en publicitaire. Et quand on est en publicité classique ou linéaire ou descendante, des formats plus traditionnels, on n'a pas ce retour-là. On l'a en panel, on l'a un an après, on l'a dans les ventes, mais on ne l'a pas en live. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très fort. Merci, Adrien. Alors, à l'instant, Vincent, Adrien vient de nous parler du feedback des joueurs, donc cette interaction qui n'est pas que dans le jeu, mais qui peut être également au niveau publicitaire. Et également, Adrien nous a parlé, je vais prendre un néologisme, je vais faire un néologisme risque. On ne va pas parler de contrat de lecture, mais plutôt de contrat de gaming, d'une certaine manière, entre les marques et les joueurs. Justement, toi, de ton point de vue de cette expérience joueur, puisque tu les observes assez régulièrement, c'est quoi les atouts et les grands challenges de la publicité du jeu vidéo pour respecter justement ce fameux contrat de gaming ? Bien sûr. Pour moi, le jeu vidéo, c'est vraiment le seul média, on parlait d'immersion, c'est le seul média à proposer vraiment cette immersion-là. Aujourd'hui, quand on joue à un jeu, normalement, on ne fait pas en même temps du téléphone et on regarde quelque chose sur son PC. On peut le faire, mais si on le fait, on va perdre, très honnêtement. Et puis l'expérience, c'est pas. C'est vraiment le seul média aujourd'hui qui demande une telle immersion et qui immerge le joueur. L'interactivité également, on parlait des campagnes, on parlait de placement de produits. Tu mentionnais la montre Hamilton. C'est vraiment le seul média qui va permettre d'interagir avec une campagne ou d'interagir avec un produit. Et puis en termes d'audience, donc là, je rejoins également ce que Yana et Adrien disaient. La population joueur aujourd'hui est extrêmement large. On a un tiers de la population mondiale qui joue aux jeux vidéo. Je crois qu'on devrait être à 54% hommes, 46% femmes et un âge moyen qui tourne autour de 35 ans. Et on est vraiment sur une population qui est détournée des médias traditionnels, très clairement, qui regarde beaucoup moins de télévision. Et l'in-game advertising est vraiment un des moyens de toucher cette population-là. Et le jeu vidéo, on y joue. Et effectivement, on le regarde aussi. Adrien mentionnait Twitch. Ça fait maintenant 6, 7, 8 ans que Twitch a explosé. Et là aussi, ça ouvre des perspectives pour les annonceurs en termes de communication, que ce soit de la communication in-game qui derrière va être reprise dans des jeux sur Twitch. Et en termes de challenge, pour moi, le vrai challenge pour les marques aujourd'hui et également pour nous en tant qu'éditeurs, c'est vraiment de respecter l'authenticité du jeu et de l'univers et de ne pas être trop intrusif. Il n'y a rien de pire pour un joueur que d'être sorti de cette immersion-là par une publicité ou un élément non désiré. Et également pour l'annonceur, un des challenges aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de se retrouver dans la galaxie de diversité que propose le jeu vidéo aujourd'hui. On a des jeux de course, on a des jeux de voiture, on a des jeux de danse, on a des jeux d'aventure. Donc vraiment, l'offre est pléthorique en jeu vidéo. Donc il est vraiment important pour l'annonceur de clairement prendre le temps de discuter avec les différents acteurs, que ce soit les éditeurs, que ce soit les agences, pour trouver le bon support. Et puis après, technologiquement également, sur des intégrations plus customisées et plus poussées, ça peut être une création artistique, il peut y avoir le directeur créatif du jeu, le directeur narratif qui vont être intégrés là. Donc là, techniquement, ça peut prendre un peu plus de temps. On l'évoquait tout à l'heure sur des projets qui vont durer six mois, un an, un an et demi. Merci Vincent. Alors, il y a un point que tu évoquais, Yana, tout à l'heure, c'est peut-être une sorte de préjugé de la part d'un certain nombre d'annonceurs qui considèrent qu'ils ne font pas partie d'un secteur qui pourrait, entre guillemets, être dans un jeu vidéo. Et en rigolant, je parlais du monde des assurances, par exemple, mais pourquoi pas dans un jeu de voiture ? Même un personnage d'espionnage qui a une assurance qui le couvre pour tout type de risque. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, on en vient à la démocratisation, justement, de la gamification publicitaire. Quelles sont, toi, les technologies et les plateformes qui, selon toi, facilitent cette fameuse démocratisation de la publicité gamifiée ? Alors, pour tout ce qui est Xbox, l'achat se fait en gré à gré, donc en direct. Et pour une simple raison, parce que toute l'expérience est customisée. Donc, vraiment, faites sur mesure pour, et pour en revenir au point de Vincent et d'Adrien, pour être pertinent pour le gamer. Après, c'est un environnement, comme je disais, logué. Donc, avec la fin du cookie-less, nous, on a toujours la possibilité de cibler avec la first party data. Donc, on peut voir, on peut cibler en fonction de votre comportement sur la console, de ce que vous consommez, si vous regardez beaucoup de Netflix, si vous jouez à certains types de jeux. Donc, tout ça, c'est disponible. Après, pour vous donner des exemples de campagne, il y a plusieurs manières d'être naturelle sur la plateforme. Premièrement, par exemple, le mois dernier, nous avions deux campagnes, Uber Eats au UK, McDo en France, et ils ont sponsorisé du contenu Xbox sur les nouveautés de la console, tout en faisant la promotion de leurs produits et mettant en avant leurs promocodes. Deuxième manière d'être naturelle, c'est de s'associer avec un jeu. Donc, on a tout un catalogue de jeux, et nous travaillons avec les différents game publishers, comme Ubisoft, et nous proposons donc ce sponsorship. comment on fait cette association avec le jeu ? On regarde un peu la thématique du jeu et on l'associe avec le message de la marque. Donc, si par exemple, vous voulez parler de la performance d'un produit du haut débit, le meilleur jeu, c'est de s'associer par exemple avec Forza. Et donc, troisième manière aussi de faire de la publicité, c'est de s'associer avec un streamer sur Twitch. Donc, on s'occupe de la relation avec le streamer, le placement de produit, et ensuite, on fait la promo de ce stream sur la console Xbox. Voilà. Donc, en complément de tout cet écosystème sur la console, on a bien sûr accès à l'inventaire in-game via notre DSP pour vraiment complémenter cette offre. Merci, Yana. Alors, Adrien, on vient de voir qu'il y a une étendue d'offres et de formats. On en a parlé également tout à l'heure pour justement pousser à cette démocratisation de la publicité gamifiée, je vais appeler ça comme ça. Toi, de l'observation que tu peux faire et de la réaction que peuvent avoir un certain nombre d'annonceurs par rapport justement à cette opportunité qu'est la publicité dans le gaming, est-ce que tu as pu voir aussi des technologies et des plateformes qui peuvent faciliter cette démocratisation de l'accès à la publicité dans les jeux vidéo ? Dans les technologies et des plateformes, je ne sais pas. Alors, le fait de pouvoir acheter en programmatique en temps réel avec une intégration dans les jeux, ça participe à la démocratisation. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme partie maintenant de nos achats qui passent en programmatique. Je parle de nos achats digitaux, bien sûr. Et quand ils passent en programmatique, ils passent à des DSP. Le fait avec ces DSP de pouvoir directement acheter les inventaires je pense à Hanzo par exemple qui vous permet de s'intégrer directement dans les jeux, d'acheter un certain nombre d'impressions, d'un certain nombre de volumes publicitaires qui va apparaître directement dans les jeux en live en fonction des gens qui sont en train de jouer avec des temps de campagne donc avec un rythme qui correspond à nos KPIs de campagne. Et ça, ça peut complètement s'intégrer dans un plan média parce que ça va pouvoir s'intégrer en complémentarité de ce qu'on va faire en digital, en vidéo online ou même en complémentarité d'un plan télé. On peut tout imaginer. Donc là, on réconcilie grâce à la technologie et le fait de pouvoir l'acheter quand même en temps réel sur un environnement de jeu. C'est une petite prouesse technologique quand même. C'est des boîtes qui sont très robustes technologiquement. Ça, c'est intéressant. Après, sur la démocratisation, moi, j'attends que ça, qu'il y en ait d'autres des annonceurs parce que franchement, il y a vraiment la place pour tout le monde et tous les secteurs. Et pourquoi les boîtes d'assurance, je reviens à elles, elles ne font pas des pubs dans les jeux vidéo aujourd'hui de ton point de vue ? Si, en vrai, je pense que ça peut venir dans pas si longtemps que ça. Peut-être les mutualistes en premier seraient peut-être plus capables de sauter le pas. Après, ce qu'il faut, c'est avoir quand même un message, il faut avoir du contenu, quelque chose à raconter. La mutuelle des motards dans Forza, moi, ça ne me choque pas. Oui, complètement. Mais il faut avoir une promesse, peut-être produit ou peut-être... Et puis arriver à être sûr qu'on s'adresse à un vrai public de motards et pas un public de gamers de jeux de moto. Et là, du coup, il peut y avoir pas mal de déperditions. Nous, on est quand même responsable du portefeuille. J'étais en train de fantasmer. Désolé, je digresse pas mal parce que j'adore le monde du jeu vidéo. C'est pour ça aussi. Et de l'assurance. C'est pour ça que je disais au tout début, et de l'assurance aussi. C'est pour ça que je disais au début qu'on va s'amuser. Mais on peut tout à fait imaginer demain que la mutuelle des motards assure l'expérience dans le jeu d'un jeu de moto pour un peu d'argent. Là, on est dans l'intégration. À voir. Merci, en tout cas. En bisdev, c'est parfait. Non, mais il y a vraiment la place pour tous les types de... Les constructeurs automobiles l'ont quand même fait pas mal. Ils ont déjà créé, développé. Il y a plusieurs constructeurs qui ont créé des jeux entiers à leur image avec du branding qui a été développé et qui après a été diffusé soit en mobile ou soit en console. Mais il y a déjà eu ce travail-là. Et les acteurs CPG, nous, les premiers tests qu'on a montés chez Mindshare en France, en Allemagne, un petit peu partout, c'est avec certains clients CPG et ça s'y prête très, très, très bien. Merci, Adrien. Alors, j'ai un peu fantasmé un peu dans tous les sens en voyant les annonceurs carrément faire du revenu pour eux en proposant des contrats d'assurance dans Forza. Pourquoi pas ? De ton point de vue, Vincent, quand tu vois les technologies et les plateformes aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certaines qui facilitent la démocratisation justement de la publicité gamifiée ? Oui, tout à fait. Pour moi, il y a trois points. Le premier, c'est effectivement la connectivité, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que ça ne fait que quelques années que quasiment tout le parc de consoles et de PC est connecté à Internet, que toutes les consoles sont connectées. Donc ça, ça a permis aussi cette flexibilité, ça a permis de faire du programmatique, ça nous permet par exemple nous aussi de faire des campagnes, alors je vais reprendre toujours l'exemple de notre jeu de sport, mais on avait un partenaire, c'était aussi un fabricant de montres qui sortait une montre à un moment, c'était un été et on lui a fait toute une campagne avec des missions qui sont restées des missions et des courses pour le joueur qui sont restées uniquement pendant trois semaines, je crois, pendant sa phase de launch. Donc on a toute cette flexibilité-là qui est permis grâce à la connectivité, c'est des choses que font très bien aussi Epic, par exemple avec Fortnite où on connaît tous les concerts, tout ce qu'ils font pour la sortie des films de Marvel, Avengers, etc. Donc c'est vraiment cette connectivité-là. Et ensuite... c'est génial dans ce que tu dis, enfin, je te coupe, mais c'est que cette montre d'été, si jamais il y a une collection hiver qui sort six mois plus tard, en étant en lien avec eux, on la réintègre. On sort la version hété, on remet une version hiver, donc on est vraiment... Là, c'est de la pub qui est beaucoup plus vivante et pour un annonceur, c'est... Et dans le cadre du contrat de gaming, on est à fond là-dedans, c'est-à-dire que même un élément publicitaire fait partie du scénario et fait partie de l'immersion, on va dire, du joueur dans l'écosystème. Et il y a deux autres évolutions dans le monde du jeu vidéo qui, pour moi aussi, changent la manière d'aborder la publicité. C'est un, l'arrivée des free-to-play. Donc les free-to-play, ce sont les jeux gratuits où là, on s'affranchit de la barrière de l'achat d'une machine ou l'achat du jeu même. Et on peut s'adresser à un public un peu différent dans des pays aussi, des pays à plus faible niveau de revenu. Donc on a vraiment ça avec l'avènement des free-to-play et on ne peut pas parler, faire une émission sur le jeu vidéo sans parler d'e-sport. Quand on parle d'e-sport, en général, on parle de sponsoring plutôt, mais on peut imaginer avoir de l'in-game advertising, de la publicité également dans les packages de sponsoring. C'est ce que fait très bien Riot avec League of Legends où ses sponsors sont visibles in-game pendant les grands événements. Nous, c'est ce qu'on fait aussi sur notre jeu e-sport qui est Rainbow Six où on a des packages de sponsoring où à l'intérieur, il y a de l'intégration in-game et ça nous arrive, par exemple, on a un sponsor qui s'appelle Aser Predator, la marque de PC, pour lequel on a fait des challenges in-game avec des petites missions à réaliser et du contenu à débloquer pendant une période limitée, du contenu à débloquer pour le joueur pour qu'il puisse customiser son avatar. Voilà. Merci Vincent. Alors, on a fait beaucoup de digressions. C'est moi qui en ai fait énormément parce que je suis passionné par ce sujet et ça fait une quinzaine d'années que je ne comprends pas que les annonceurs tous secteurs confondus n'investissent pas en jeux vidéo. On a évoqué justement le fait d'avoir un public jeune qui se détourne de la télévision et qui en plus dans le monde de la publicité classique soit un adblock ou en tout cas ne considère pas la publicité ou de valoriser dans son esprit la publicité. On en arrive donc à notre dernière question et il faudrait y répondre très très rapidement. On a une minute. C'est quoi l'avenir de la publicité ? Quelles sont les grandes évolutions qu'on pourrait voir dans la publicité au sein des jeux vidéo de ton point de vue Yana ? Alors pour moi l'évolution de la publicité dans les jeux vidéo est corrélée aux évolutions du secteur du jeu vidéo. Il va vraiment suivre ses grandes tendances et pour moi ça va être le cloud gaming. Je pense que c'est ce qui va vraiment faire la révolution dans le secteur. Qu'est-ce que le cloud gaming ? C'est la possibilité de pouvoir jouer un jeu sur n'importe quel support que ce soit sur mobile, PC, console. Et donc il y a vraiment ça va attirer une nouvelle typologie de gamers. Donc diversité des gamers, diversité de supports et donc augmenter le nombre de personnes que peuvent toucher les annonceurs dans un moment vraiment de proximité et d'intimité. Merci. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est moi, c'est moi. Non, je voulais juste dire que par rapport à ça Microsoft vraiment est au centre de cette tendance du cloud gaming avec le Xbox Game Pass qui permet pour 12,99 euros d'avoir accès à un catalogue de plus de 100 jeux gratuits et de pouvoir jouer à travers les consoles. Et donc moi, je pense que personnellement, on va vraiment voir tout ce secteur évoluer en plus avec l'arrivée de la 5G où vous allez pouvoir jouer sur n'importe quel support sans latence et sans vraiment de temps de chargement. Donc on va dire que le business model des vidéos on demand que l'on peut connaître sur les plateformes que vous connaissez se retrouve aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo et que c'est une formidable opportunité d'un point de vue publicitaire également. Merci, Yana. De ton point de vue, Adrien, c'est quoi l'avenir de la publicité dans les jeux vidéo ? Quelles sont les grandes évolutions qu'on pourrait voir apparaître ? Moi, j'attends des marques qui prennent vraiment des risques et qui se lancent pour de vrai. Vuitton le fait magnifiquement en créant cette valise spécialement pour la coupe de League of Legends. Il y a KFC qui fait quelque chose de remarquable dans l'intégration où ils sont allés jusqu'à créer une propre console. Il y a une console KFC qui vous permet de réchauffer vos morceaux de poulet pour les tenir au chaud pendant que vous êtes en train de jouer. C'est des intégrations qui vont au-delà de la pub et là aussi, ils ont bien écouté leurs consommateurs et les joueurs parce que sinon, ils ne seraient pas allés si loin dans le développement. Je pense qu'il faut ça. Des marques qui prennent vraiment des risques. Après, c'est la VR. Si vous avez déjà fait l'expérience de jouer dans un Quest 2 d'Oculus qui est la dernière version du casque. Dans un casque virtuel. Oui, casque virtuel. C'est vraiment remarquable et là, tu parlais tout à l'heure de la manière dont quand on joue, on est concentré, on ne fait pas autre chose. Là, on fait encore moins autre chose parce qu'on a en plus les deux manettes, on a un cadre et là, les intégrations, on a un terrain de jeu publicitaire qui est vraiment remarquable et le troisième truc, là, c'est plus côté agence, mine share, c'est que nous, on est vraiment responsable des investissements publicitaires de nos clients. Donc, il faut que ça avance très, très vite sur les différentes mesures d'efficacité, de visibilité des formats, de performance média parce que ça va être quelque chose que nous, on attend et on va avoir les mêmes attentes vis-à-vis du monde de la publicité gaming qu'on en a vis-à-vis de la publicité digitale traditionnelle. C'est peut-être le cherry on the cake, la dimension mesure, justement. Et c'est bien que tu en as effectivement parlé pour conclure l'émission. Conclusion pour toi de l'ensemble de l'émission, Vincent ? Donc, c'est quoi l'avenir de la publicité sur les jeux vidéo et les grandes évolutions que tu vois apparaître ? Alors, nous, ce qui est clair, moi, ça fait à peu près 15 ans que je fais ce métier, on voit une vraie évolution ces deux, trois dernières années, en fait, surtout depuis Louis Vuitton et League of Legends. On voit vraiment une évolution des mentalités des annonceurs. On voit arriver des annonceurs qu'on ne voyait pas avant, notamment des marques de luxe. Aujourd'hui, on discute avec beaucoup d'entre elles. Je vous parlais d'Hamilton, mais on aura d'autres projets qui arriveront dans les mois, voire années à venir. On note aussi une professionnalisation du secteur. On a beaucoup d'agences aujourd'hui qui montent des départements 100% dédiés aux jeux vidéo. Et puis après, pour rejoindre ce que vous disiez un petit peu, c'est les évolutions technologiques. Les évolutions technologiques ont toujours un impact sur la manière de faire de la publicité. On parlait du cloud gaming. Nous, Ubisoft, on supporte toutes les plateformes de cloud et on y croit également. Mais il y a également d'autres types de techno qui vont arriver ou qui sont déjà plus ou moins présentes, notamment tout ce qui est blockchain et NFT. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a déjà des marques qui sont présentes, qui proposent des NFT qu'on peut retrouver dans des jeux dédiés uniquement à des jeux très orientés blockchain aujourd'hui. On peut imaginer que ça va se démocratiser et je pense qu'on verra des choses prochainement. Et puis après, il y a aussi l'évolution technologique et graphique des moteurs de jeu. Donc nous, on a nos propres moteurs chez Ubisoft, mais vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, il y a eu une démo de l'Unreal Engine 5 qui est un des moteurs les plus utilisés au niveau global dans le jeu vidéo qui montre un rendu ultra, vraiment photoréaliste, jamais vu. Et donc là, on est vraiment, enfin on peut imaginer clairement un monde avec aussi de la publicité, enfin des publicités qui s'intégreraient aussi de manière encore plus authentique et simple. Voilà. Eh bien, merci Vincent. Merci Adrien, merci Yana, merci de nous avoir divertis autour de la publicité sur le jeu vidéo. Effectivement, il y a un monde des possibles incroyables. Eh bien, à vous, mesdames et messieurs, les assureurs, non je plaisante, mais mesdames et messieurs, les annonceurs au sens large de vous, de prendre à bras le corps, j'allais dire, toutes ces opportunités. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de The Programmatic Society. Ainsi s'achève ce débat autour du duo gagnant gaming-publicité. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OptiDigital, Verizon Media, Smile Wanted, Exander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada